Bonjour à tous les amis, ici Yann Anu Et bienvenue à vous dans cette vidéo spéciale Montage de tours Oh yeah Donc voici la config que j'ai commandé Début juin sur Il faut savoir que nous avons donc une tour fractale Arc XL A la base j'en avais commandé une autre Parce que l'autre a juste mis un mois Enfin ils ont mis un mois à s'apercevoir qu'ils ne l'avaient pas Voilà hein Donc ça en fait c'est pour enregistrer le son vos gazous Donc ils m'ont envoyé celle-là gracieusement La tour que j'ai commandé est à 120€ Celle-là à 160€ Donc ils m'ont envoyé gracieusement celle-là En faisant un petit geste commercial Parce que je les ai gonflées au service client Nous avons une carte mère Gigabit X99UD4 Pour supporter le Socket 2011-3 Nous avons des barrettes de RAM Deux barrettes de DDR4 Deux fois 8Go Ça fait 16Go Vous avez vu je sais presque compter Nous avons une petite carte graphique GTX 960 Donc pas trop chère Enfin maintenant des architectures pascales Et nous avons le cœur de la bête Le processeur Intel Core i7-5820K Avec ça nous avons donc un petit watercooling Un petit H105 de chez Corsair classique Nous avons une petite alimentation à 1300W Voilà histoire de supporter les upgrades à venir Nous avons la pâte thermique naturellement de la Noctua NT-H1 Un petit disque dur 2TB Un lecteur DVD classique récupéré sur l'ancienne config Et des ventilos afin de remplacer tout ça Voilà Allez La suite avec le unboxing de la tour Donc on enchaîne avec cette tour Assistants s'il vous plait Oui parce qu'aujourd'hui je me suis fait des assistants Et en plus je t'envoie de la merde Vas-y allez Vas-y allez Vas-y Merci assistante Assistante Donc si vous ne savez pas qui c'est Son pseudo est marqué sur son T-shirt Voilà Ouhouh Il y a un pied qui peut Oui ça oui Je crois que je vais pouvoir directement le renvoyer les gars On a un pied qui est cassé Non mais ils sont pas sérieux Regarde c'est cassé on est d'accord Ouhouh 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 Ouais mec il va se foutu très très court Putain Je vais péter un câble Est-ce qu'on casse les 3 autres ? En l'occurrence c'est le pique qui cap... Non parce qu'après tu auras des problèmes pour le grand bois Ouais Ouais Euh... Le problème c'est qu'on a bousillé les polystyrènes Bah ça c'est normal je crois Bon Après ce que je veux proposer C'est qu'un truc comme ça en plastique ça coule très facilement au délai du pain Oui Tu prends de la néophrène C'est pas super C'est avec ça La nuit c'est pas très... Là vous voyez les gens Là je suis en situation En situation de AAAAAAAH AAAAAAAH Mesdames messieurs et bonsoir Après un accès de colère d'une rare violence Nous pouvons reprendre le cours de notre tournage Étant témoins de cette scène Choquante Le secret professionnel maintenant y vont parler Donc les amis Après ces péripéties Eh bien nous allons quand même continuer Parce que j'ai contacté le support de fractal grâce à ce petit papier rouge Et à leur adresse mail par là Voilà Apparemment D'après ce que je vois c'est un problème qui peut être commun C'est un truc vissé donc c'est une pièce qui se remplace Donc on va pouvoir continuer Alors Pour la suite j'ai besoin Tu restes là toi De mon assistant Attends d'un instant Ah te voilà Viens là Allez dépêche toi Dépêche toi Putain Non mais je vous jure hein les gens Assieds toi Allez on sort le plastique Tu te soulèves de la derrière Oui Laisse la canette par là Hop là Voilà Et hop là Voilà En plastique Toujours utile Pour retouffer certains cochons Alors Voyons voir de comment Composer Cette tour Qui est super lourde 18 kilos Un peu bancale Mais c'est pas grave Alors on va commencer par délicer ça Tu me reste dans la main la liste tiens Bon je vais laisser pour l'instant le papier dessus hein Au cas où hein Alors là vous voyez c'est le moment où je casse tout là 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 c'est le moment où je casse tout Comment est-ce que cette merde se démonte ? Quitte ça ! Quitte ça ! Quitte ça ! Donc nous avons trois ventilateurs Deux ici Un là Voilà hein Nous allons pouvoir faire donc tout le câble Management Si le truc se barre pas Tu regardes ça Moi 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 je veux dire moi 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 j'en peux plus Moi 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 C'est bien vous avez vu ? Il l'a quitté Il l'a Moi je dis c'est magnifique Bon bref Prends pas quoi ? Sale C'est pas grave C'est pas grave Bon Voilà Donc rapproche toi Rapproche toi Rapproche toi C'est pas toi Lui Voilà Donc vous pouvez voir à l'intérieur J'espère qu'il y a assez de lumière Sinon tant pis pour vous hein De la tour Donc naturellement Tout le câble management Qui peut passer par là Ça c'est amovible Ça c'est amovible On peut le dévisser Ici Je vais rechercher le tournevis A l'occasion Un de quoi ? Ça se remet ça Ouais ça se remet Ça se remet C'est très grave Donc voilà à l'intérieur De la tour fractale Vous pouvez voir que c'est une très grande tour Ce qui est absolument génial Ah il est là le troisième Ah il va sauter vite Voilà Donc ça c'est pour la tour Ensuite Ça Ça dégage Demain j'irai chercher de la superglue Rencule toi Voilà Ensuite Un truc je suis sûr qu'il n'est pas cassé Là je veux dire Là il n'y a aucun respect Le processeur Alors il faut savoir J'ai déjà enlevé tous les scotch Naturellement Donc le processeur Avec la petite notice Intel Core i7 Voilà Voilà On va essayer de la s'énerver Voilà La bête de la machine Après ça Donc ça c'est la pièce la plus fragile Donc i7 3,3 GHz Je ne sais pas combien de coeurs Là dedans De toute façon je m'en fous C'est l'un des meilleurs Donc ça c'est la bête C'est le coeur C'est voilà Ouais il est sympa Tiens tu veux apprendre à lire le cochon ? Merci Voilà Voilà Le processeur Alors ensuite la carte mère Donc c'est un unboxing à l'arrache Parce qu'il y en a marre Qui s'ouvre comme ceci Qui nous dévole une magnifique Carte mère gigabit Donc je vais la laisser pour l'instant dans son papier On la verra plus en détail au niveau du montage Elle est accompagnée De différents trucs Notamment tout ce qui est pour le SLI Les différents trucs Double SLI Triple SLI Etc etc Différent câblage Pour le crossfire également Il y a un manuel Le truc C'est un livre de chevet Il y en a assez dedans également Ce qui est plutôt pas mal Toi tu restes là Le micro Merci Oui c'est un appareil photo qui sert le micro Comme vous le savez Alors ça on va le laisser dans la boîte quand même Histoire de Ne pas le casser Tu l'as mis ou ? Là tu l'as mis ou ? Voilà merci On va le laisser dans sa boîte Histoire d'être sûr de ne pas la casser Ah voilà Ça ça va avec ça Pendant que le cameraman s'assoit Je vous jure c'est très difficile de trouver du personnel compétent aujourd'hui Donc nous avons ceci Des articouleurs F12 Oh yeah Donc ce sont des ventilateurs qui sont pour le watercooling qu'il y a ici Il y en a deux Je vais pas déballer le deuxième Et ça va donc avec cette machine là Cette machine là Qui est ceci Un hydro H105 De chez Corsair Donc ça Et ça ressemble à ça Voilà Un énorme radiateur de 2 chevaux s'il vous plaît Avec un truc là qui est censé refroidir Naturellement il y a tous les kits de fixation Ainsi qu'un truc pour l'alimenter et faire le double truc pour les ventilateurs C'est un énorme radiateur de 2 chevaux s'il vous plaît Hein ? C'est un énorme radiateur de 2 chevaux s'il vous plaît C'est un énorme radiateur de 2 chevaux s'il vous plaît Ouais Celui-là Voilà Donc ça également je le laisse dans sa boîte Avec son petit manuel Et son petit truc Voilà Il nous reste donc quelques éléments à déballer On va rapidement aller voir l'alimentation Qui est ici Donc cette alimentation elle est juste géniale Donc c'est le super flower patinium etc Je ne l'ai pas acheté chez Voilà parce que Donc d'abord je vous montre La housse de toilette du câblage Ouh yeah C'est juste épique Vous avez des câbles partout Je ne sais pas quoi il sert Mais ils sont là Et pour finir Emballée dans sa petite housse Entourée De Truc de polyester Un truc là Une mousse là Qui tient bien Contrairement à l'autre Vous avez la belle Nous montrent La machine Elle est noire Comme la tour donc Ça fait exprès hein Avec l'ensemble Des alimentations qui sont ici Voilà Donc super flower Apparemment c'est une très bonne marque Elle est censée celle-là Elle a Hein Tout les trucs d'élémentation Donc naturellement Ça aussi Ça va rester dans son plastique Et pour finir Bon Elle est pas exceptionnelle Elle a quand même 4 gigas de GDDR5 Hein Une GTX 960 Classique Optimale Hop là Voilà Ça ressemble à ça Ça ressemble à ça Donc ça aussi Ça restera dans son plastique anti-électricité satique Afin de la préserver Naturellement Nous avons également Un livre de chevet Un autocollant Ramène ton groin ici toi Non je vais pas le faire Et un CD D'installation Elle aussi Afin de la préserver De tous chocs anaphylactiques On la laisse là-dedans Nous avons Les barrettes de ram Donc de la Furie HyperX On va également laisser là-dedans La pâte thermique Observons L'effet de pâte thermique Sur le corps humain La pâte thermique Voilà Tranquille Nous avons Le disque dur Qui va rester dans son enveloppe à bulles Parce qu'on est pas très très soigneux Voilà Et nous avons Le ventilateur Donc pour l'arrière de la machine Que je vais remplacer Donc ici nous avons Beek White en 140mm Qui ressemble à ça Belle dette moi je dis Donc les lamelles ici Ont une légère oscillation Afin d'éviter le bruit de l'air Ce qui est franchement génial Voilà On a fini toute la partie unboxing Maintenant on passe au montage Mais ça Ce sera pour demain Bonjour à tous Donc oui Nouvelle journée de tournage Avec toujours la même bande De bras cassés Voilà j'en cache pas Donc nous avons fait L'intégralité du montage J'ai filmé cette séquence Mais après 17h De galère Et euh Voilà Donc je vais éviter De vous mettre ça Directement Donc voilà comment se montre Le PC Une fois monté Donc là ça tient pas C'est normal C'est moi parce que je veux Vous l'ouvrir naturellement Donc vous pouvez apercevoir Ici Hop là Je prends la caméra Et je vous montre Le câble management Voilà Avouez quand même Que ça a de la gueule Faut dire ce qui est Donc ici nous avons Le disque dur Donc ça c'est toujours Un rejet d'audio En façade Donc il se présente Comme ça Voilà Donc Fractal Design On a mis le pied De façon temporaire En attendant que Fractal Nous allons avoir un autre Quelques petits goodies Histoire d'eux Donc ici la GTX 960 Ici donc le watercooling Qui est fixé Avec donc son Son radiateur là-haut Hop là Tiens je vais poser ça Il va m'entendre aussi bien Donc ici le bloc alimentation Voilà avec toutes les câbles De l'alimentation qui sont ici Nous avons donc les deux barrettes de rame HyperX Fury qui sont installés Et bien écoutez On a également remplacé celui-là Le big white il est ici donc Au niveau de la circulation d'air Nous avons des entrées ici et ici Elle est totalement indépendante Elle rentre par-dessous Et elle sort par-là Et nous avons les sorties donc ici Ainsi on respecte normalement Donc le sens de refroidissement A savoir que l'air chaud monte Normalement c'est ça Ça devrait fonctionner Au pire je remplacerai ça Je modifierai ça C'est assez simple à réaliser Voilà Donc les gens je pense Qu'il est temps de le lancer Alors Vous voyez Petite partie Branchement Nous allumons L'écran là-haut On appuie sur le On Ouh yeah Et on appuie ici Sur le bouton power La fractale s'illumine La gigabit s'illumine Tout s'illumine Va-t-il démarrer ? Sachant que nous n'avons pas essayé de démarrer avant Moi je dis Moi je dis Cette histoire elle pue Je sais pas pourquoi Mais cette histoire là elle pue Donc ça semble bien s'allumer ici Bon il y a un ventilateur qui ne tombe pas Mais c'est normal L'ordinateur n'a pas chaud De façon normale Il y a tout qui s'allume Mais il ne démarre pas Le clavier ne s'allume pas La souris ne s'allume pas Alors que ça devrait Alors que ça devrait Et donc il reboute Peut-être que le panneau soit fermé Peut-être un problème au niveau des boutons Non Donc la circulation derrière elle elle fonctionne Hein Quand on le met sur 12 volts Et bien ça circule davantage Le be quiet donc fonctionne également Puisqu'il tourne un petit peu de temps en temps Donc l'lecteur dvd semble bien branché D'accord Bon et bien nous avons un problème Voilà Ah On a vu gigabit On ne le voyait pas avant Je fais peut-être plusieurs redémarrages Avant de goûter hein On ne sait pas hein C'est en temps de chauffe Ouais c'est en temps de chauffe Voilà Voilà ça y est Donc là maintenant il fonctionne Il fallait juste le laisser faire Voilà Donc maintenant nous allons passer A la partie installation Mais ça je ne vais pas vous la montrer Donc le PC il tourne Bientôt il va décoller d'ailleurs Si il continue comme ça Tout est bien branché Et donc spécial Spécial remerciement Donc je vais vous montrer Un petit peu l'assemblée qui est ici Voilà Voilà Donc nous avons par ordre d'apparition Donc mort des morts Caméraman à ses heures perdues hein Geek fou et accessoirement victime sexuelle C'est peut-dire ? Voilà Nous avons ici The Lionheart Voilà Spécialité en champignons et en cuisine champignonnaire Nous avons ici Gaël Strast Voilà Bon lui il a servi à rien hein Nous avons ici Zagzy Voilà Zagzy toujours avec son masque de cochon Parce qu'il ne veut pas qu'on voit sa gueule à l'écran Voilà On l'a également forcé Nous avons ici la Suisse qui est représentée Voilà Il n'a pas pseudo donc je ne vais pas vous donner son prénom hein Mais si vous voulez un rencard les filles Ça peut s'arranger Clairement Et nous avons ici donc le petit PC portable Avec la tour Fractal Design qui sert maintenant de table Voilà l'emballage carton je parle là Bah écoutez les gens je tiens à vous remercier à tous d'avoir regardé cette vidéo Naturellement elle a été faite sur le thème du délire Tout à l'heure Vous avez la caméra là Voilà C'est totalement What the fuck Donc naturellement cette vidéo a été faite sur le délire C'est l'occasion également pour moi de montrer directement à l'image telle que je suis Et on peut voir que j'ai changé de t-shirt après avoir fracassé le cochon Naturellement pensez à laisser plein de pouces verts Plein de commentaires Plein de tout ce que vous voulez en dessous de cette vidéo Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures Musique Musique Voilà, donc nous avons avec ça une carte mère Gigabit X99 UD4, Vogue à l'enfant, nous avons des barrettes de rame, 3, 4. Voilà, tu devrais le faire genre, couche la caméra. Ah non mais là, 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 il n'y a aucun respect, vous voyez ce tour là, vous voyez, vous voyez là les gens, c'est une vidéo de propagande, c'est un image de cette personne là, voilà, voilà, voilà. Ce sont des cochons les mecs, mais au sens propre du terme, donc n'achetez pas, je suis franchement déçu, un mois et 10 jours pour recevoir une tour cassée. Je ne l'avais pas payé pour ça. Stop. C'est un peu plus tard, c'est un peu plus tard. Tu ouvres le sol sur la caméra ? Non, pas quand on est au cœur comme ça. Pas quand on est au cœur. Quatre humeur ? Mais qui va te faire comme ça ? C'est un peu loin. En fait, moi là, je dois apparaître avec une humeur relativement fâchée. Recrédible. C'est Yann fâché ! Avec un air de rage extrême, quoi tu vois. Mais t'as tout habitué. Il faudra quelqu'un derrière Yann qui lui marche ses épaules. C'est calme, en toute façon, les épaules. Genre, les quatre matchs, en même temps, t'es pas très... Ça passe bien, n'empêche. Ça passe bien, n'empêche. Je commence à s'en aider. C'est vrai que pour le bruit, là. Non, tu veux pas un petit tout ça ? Je t'ai que tu veux qu'il n'en faut pas. Le petit bout de flèche. Là, et ça passe, n'empêche. Non, mais il faut pas... C'est grâce. C'est merde, toi. De toute façon, c'est un relief, t'as rien à faire, toi. Ouais, c'est ça. Ouais, bah tu comprends, de toute façon. C'est bon, allez. Attends, j'ai une pignette Téo. Attends, j'ai une pignette Téo. Attends, j'ai une pignette Téo. Trois, quatre. Après une séance violente et intense de Yen Amu envers... Tout le monde qui n'est pas prédible. Clap, scène 1 terminée. Bon, alors tu m'écoutes, on veut du sérieux dans la bande, pas du... Ouais, alors qu'est-ce que tu veux dire ? Yann, le problème, par rapport. Tu vois, il te fout du sérieux. Tu vois, Claire Chazal sur TF1, pareil. Ah non, mais moi, je regarde pas les trucs français, hein. Il y a le truc... Mais tu vois le trésor pourri que tu peux trouver. Ouais, merci. J'ai dit deux minutes, dix secondes. La main gauche. Attends, c'est arrivé par rapport. Ouais, non, mais là, c'est... Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est là ? C'est en position pour ça. Non, non. Mais en position. Fais lentil, fais lentil, fais lentil. Je filme juste pas. Juste toi, que t'es bien porté. Film, 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 film. Pire, ça serait un baptisé, mais film. Euh, attends, c'est quoi ? Oh, putain ! C'est bon. La tourne en dix secondes. Dix secondes. C'est bon. Attends, attends. C'est bon, vas-y. 3, 2, 1... Après une violente scène de rage, nous reprenons le cours de notre tournage. Naturellement, étant un témoin privilégié, je me dois de garder le silence. Ça fait trop robot. Ça fait trop robot. Je suis d'accord. Ouais, 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 ouais. Merci pour la bienvenue. Donne-moi ta chemise, donne-moi ta veste, donne-moi... ... 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